... Ce qu'il y a de plus intéressant et de plus beau pour un libraire, c'est de pouvoir se mettre un peu en danger et d'ouvrir des librairies là où on ne les attend pas. J'avais le désir de créer une librairie en milieu rural. On n'est pas tout à fait en milieu rural, ici on est dans une ville de 13 000 habitants, mais on est quand même loin, on est quand même enclavé. Le Morvan a toujours été enclavé. Lorsque j'étais petit, j'ai vécu dans un village et il y avait très peu de librairies autour. J'ai toujours eu envie de créer une librairie dans un lieu où il n'y aurait pas forcément de librairie comme celle-ci, c'est-à-dire une grande librairie. J'ai envie véritablement d'avoir un lieu qui recellerait en lui, en son sein, tout le savoir du monde et que quelque part, des personnes viendraient s'y abrever et peut-être prendre un peu de ce savoir et que ça les aide aussi peut-être à vivre. Le livre qui a changé ma vie, c'est La Petite Lumière d'Antonio Moresco. J'ai été embarqué dès la magnifique première phrase. Je suis venu ici pour disparaître dans ce hameau désert et abandonné dont je suis le seul habitant. Je, je, c'est le narrateur, l'écrivain sans doute. Un homme qui décide de s'isoler dans une maison, dans les Alpes italiennes, et chaque nuit, il voit s'allumer au fond de la vallée une petite lumière. Et il décide d'aller y voir de plus près et il va faire la rencontre d'un enfant qui vit tout seul. Ce livre a changé ma vie parce que c'est une des plus belles évocations de l'enfance que je connaisse, parce qu'on porte en soi son enfance jusqu'au bout et que les meurtrissures, que les manques de l'enfance nous accompagnent toute notre vie. Un livre qui change la vie, c'est un livre dont on ressort peut-être avec une connaissance plus intime de ses gouffres intérieures.